Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Xbox Live.fr pour un nouveau test vidéo. Et ce coup-ci, on va vous parler de Doom Eternal, sorti le 20 mars 2019 sur toutes les plateformes. Et là, on est sur Xbox One X pour vous faire vivre la suite du reboot de Doom, dont le premier opus est sorti en 2016. Et donc, trois ans après, Bethesda remet le couvert en nous proposant une suite encore plus démente et plus violente, plus brutale et plus tout ce que vous voulez. Parce que, on va le dire tout de suite, on a été vraiment extrêmement séduit par ce Doom Eternal. Et on va vous expliquer pourquoi pendant ce vidéo test. Alors, rapidement, au niveau de l'histoire, sachez que vous incarnez encore une fois le Doom Guy, même si vous verrez que le scénario va vous emmener dans des développements qui sont beaucoup plus poussés que dans le premier opus et vous mettre aux prises avec tout un univers, tout un lore, comme on dit, bien plus fouillé et bien plus développé que précédemment. Ce qui n'est pas pour déplaire et qui donne un côté plutôt sympathique au titre, puisqu'on va se retrouver dans une histoire qui mêle à la fois les forces du mal, les anges, les démons et qui, de toute manière, tourne autour du fait de devoir sauver la Terre. Donc, ça reste très basique. Vous commencez d'ailleurs le jeu dans une base, en fait, qui est un hub qui va vous servir, en fait, tout au long de l'aventure à, on va dire, changer de niveau, à débloquer également à la manière d'une crypte dans Mortal Kombat, mais avec beaucoup moins, bien sûr, d'objets à débloquer, mais qui va vous servir, comme cela, à aller trouver un certain nombre d'améliorations et à vous promener de niveau en niveau. C'est sympathique et ça permet simplement, eh bien, de faire des petits breaks entre chaque gros affrontement. Le jeu, puisque je suis toujours sur les niveaux, etc., vous pouvez le finir en une quinzaine d'heures, ce qui est plutôt riche, il faut le dire, pour un FPS avec un premier tiers de jeu qui est vraiment exceptionnel. Franchement, là, le niveau, d'ailleurs, dans lequel nous nous situons, en fait, est un niveau qui est le troisième de la campagne solo, un niveau qui est plutôt sympathique, avec des inspirations nordiques. On se croirait parfois même dans un Darksiders, à certains endroits. C'est plutôt bien fichu. Donc, un premier tiers du jeu assez sympa, un deuxième tiers un peu moins inspiré et, autant le dire tout de suite, un troisième tiers qui n'est pas, on va dire, qui est assez dispensable en termes d'originalité. Et c'est vrai qu'on aurait aimé avoir peut-être quelque chose d'un peu meilleur sur le dernier tiers, avec notamment un boss de fin qui n'est pas le meilleur boss de fin que j'ai pu affronter dans un jeu vidéo. Et vraiment, j'avoue que j'ai été quand même déçu. Je m'attendais à un truc un peu plus fun et un peu plus violent, dans la droite ligne d'ailleurs de tout ce qu'il y a dans la campagne tout au long du jeu, plutôt qu'un combat contre un boss énorme qui, finalement, est assez lent et qui se laisse défoncer plutôt facilement. Ceux-ci étant mis de côté, tout le reste n'est que prétexte à des rencontrements dans des arènes plus ou moins ouvertes avec énormément de pièges environnementaux comme ceux que vous pouvez voir juste ici, là, l'espèce de bombe. Et ce qui va me permettre de vous parler d'ailleurs un peu du gameplay puisque c'est ça aussi qui est intéressant dans Doom et notamment dans la manière dont Bethesda a réinventé le gameplay de ce titre puisqu'on est passé d'un FPS plutôt basique à quelque chose d'assez tactique et qui demande de switcher intelligemment entre les différentes armes et d'utiliser les différentes possibilités que vous avez à votre disposition pour défoncer les hordes d'adversaires qui arrivent devant vous. Donc, niveau gameplay, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce Doom ? On retrouve bien entendu ce qui faisait le sel du précédent titre à savoir un mix déjà entre des phases d'action débridées et des phases de plateforme avec encore une fois le dash qui vous permet de vous propulser en avant une fois, deux fois en fonction des améliorations. Vous allez retrouver également la possibilité de faire des glory kills. Alors, ces glory kills ont l'avantage de immédiatement vous donner la possibilité de récupérer de la santé sachant que, bien évidemment, vous allez avoir aussi la tronceneuse qui va vous permettre d'aller récupérer des munitions en découpant allègrement les adversaires qui se pointent devant vous. Je vais vous en parler dans quelques secondes. On va, de toute façon, refaire. Je l'ai fait un peu dans le désordre, c'est pas grave. Voilà, tac. Alors là, ça, c'est plutôt bien. En fait, l'escalade sur le mur est une nouveauté qui est agréable et qui, en plus, a été pas mal retravaillée par rapport à ce qu'on avait pu voir. Mince, voilà, du tout, j'ai fait n'importe quoi pour la vidéo. Par rapport à ce qu'on avait pu voir dans le niveau qu'on avait pu essayer à l'E3 puisqu'il ne pouvait pas vous agripper automatiquement. Là, ici, simplement en dashant, vous avez la possibilité de vous accrocher automatiquement et c'est plutôt bien fait. Donc, la tronçonneuse, je vous le disais, vous permet de récupérer instantanément des munitions. Le lance-flammes que vous avez ici vous permet de récupérer de l'armure et donc, vous jonglez entre le fait de récupérer des munitions, récupérer des armures. Vous pouvez utiliser deux types de bombes, bombes glacées ou bombes enflammées. Je vais switcher entre les deux. Je vais essayer de ne pas me tromper de boutons pour ne pas vous montrer la dernière arme qui est cachée et que je ne veux pas vous spoiler ou débloquer tout à la fin. Ce n'est pas le BFG. Vous le verrez par vous-même en avançant dans le titre sachant que les ennemis disposent de points faibles comme par exemple les ennemis avec les boucliers qu'il faut faire exploser avec le fusil plasma. Donc, tout va être une question de timing, tout va être une question de rapidité et en parlant de rapidité, le jeu est extrêmement rapide. Vous allez devoir, surtout dans les niveaux de difficulté maximum, vraiment bien, bien gérer. Et d'ailleurs, à tel point que, autant vous dire qu'à la manette, dans le niveau de difficulté max, c'est quand même plutôt compliqué d'arriver à vraiment s'en sortir. Il faut être extrêmement bon, ce qui n'est pas mon cas. Donc, j'avoue que j'ai joué au-dessus du niveau normal. On n'est quand même pas au niveau normal, mais on est juste au-dessus. Ce qui a permis d'avoir un challenge assez élevé tout en permettant d'arriver quand même à suivre à l'écran parce que je vous avoue qu'en niveau de difficulté max, vous vous retrouvez immédiatement à crever très vite. Et franchement, c'est quand même assez frustrant. Comme on joue pour se faire plaisir et pas forcément pour être frustré, et puis surtout, je ne cherche pas forcément à débloquer tous les succès, j'avoue que je n'ai pas placé la barre trop haute. En clavier-souris, c'est autre chose. Pour avoir pu tester chez Bethesda pendant de longues heures, on est vraiment dans quelque chose qui est jouissif au clavier-souris. Je vous parlais des points de faible des ennemis. Regardez les cacodémons, petites grenades dans la bouche, et bien, on peut faire un glory kill instantanément, sachant que les glory kills rechargent ce qu'on appelle la frappe sanglante, qui vous permet d'exposer les adversaires tout en récupérant de la santé. C'est encore un paramètre à prendre en compte. Je vais aller me découper à la tronçonneuse sur Bethesda pour me redonner des munitions. Vous voyez d'ailleurs que ça lâche des munitions pour toutes les armes. Et puisqu'on parle des armes, vous avez votre arsenal ici. Comme d'habitude, on récupère des modules d'armes soit dans la forteresse grâce à des défis qui vont vous permettre de gagner des batteries de sentinelle, soit en récupérant des modules d'armes pendant le jeu. Ces modules d'armes vous permettent d'équiper. En fait, vous voyez ici, par exemple, je n'ai équipé que ce module d'armes-là. Je n'ai pas trouvé de... Enfin, je sais où il y a un module d'armes, mais je ne l'ai pas chopé, qui me permet d'équiper ça, sachant que vous pouvez switcher entre les différents modes d'une même arme, juste les roquettes et le sniper. Et j'aime particulièrement le sniper puisque je le l'ai amélioré au maximum et qui fait exploser les ennemis. Vous voyez, c'est ici. Lunette de précision. Vous achetez des points d'armes que vous gagnez grâce à vos défis et tire à la tête explosif. Vous avez après une certaine condition à remplir. Par exemple, ici. Attendez, je ne l'ai pas fait. Là, voilà. Onde de choc. Donc, si je tue au moins un des bons proches avec l'explosion de micro-ondes 15 fois, je vais débloquer après la supercapacité de cette arme qui va me permettre de faire vaciller les ennemis quand les autres explosent. Donc, vous avez de quoi faire. Sachant que maintenant, vous pouvez également améliorer l'armure grâce à des points d'armure, enfin, des points Praetor, pour être précis. Et vous allez donc pouvoir débloquer, par exemple, dans l'exploration. La carte va afficher tous les objets. Dans l'environnement, vous allez être moins sensible aux explosions. Dans les grenades à fragmentation, elles vont vous redonner des munitions. Les bombes givrées vont vous redonner de la vie, se recharger plus vite, etc. Donc, vous avez de quoi améliorer votre personnage en complément des runes qui vous permettent d'équiper des capacités spéciales. Sachant que vous ne pouvez en équiper que trois à la fois et switcher assez facilement à la volée. Donc, par exemple, moi, j'ai équipé ici des capacités spéciales pour les glory kills, pour les faire de plus loin, pour les faire plus vite et pour obtenir un bonus de rapidité. Mais vous pouvez, par exemple, avoir des capacités qui augmentent le temps où les ennemis sont stunts, des capacités permettant de maîtriser des placements en l'air, de récupérer, alors vous allez être tué, de récupérer de la santé avec une onde de choc, etc. Donc, il y a vraiment de quoi faire. Un petit codex à côté. Ça, pour bien comprendre tout de l'histoire, mais je ne vais pas vous passer tout ça, vous ramasser des choses dans les niveaux, des petits papyrus qui vous permettent de comprendre bien l'histoire. Sachant que dans chacun des niveaux, vous avez des défis propres à ces niveaux. Vous avez également des défis d'armes propres au niveau et des défis hebdomadaires qui vous font gagner de l'XP. Donc, le jeu est quand même très, très complet. Je vous le disais, il faut une quinzaine d'heures pour le terminer. Et on peut dire qu'en fouillant, en fait, bien, nous, notre première partie dans le niveau de difficulté, le troisième niveau de difficulté, nous a occupé 17 heures. Voilà. Donc, vous voyez que c'est quand même pour un FPS beaucoup... Enfin, très, très, très correct. Sachant que vous avez également un mode multijoueur à côté. Alors, que dire sur ce mode multijoueur si ce n'est qu'il est largement dispensable. Pourquoi est-ce qu'il est largement dispensable ? Tout simplement parce qu'un joueur, en fait, va incarner le Doomguy et les trois autres joueurs vont incarner des démons. Le but pour le Doomguy étant de tuer les autres et puis, bien sûr, pour les démons, le but étant d'aller tuer le Doomguy. C'est pas extrêmement excitant comme mode de jeu. J'avoue que, bon, je n'ai pas trouvé ça vraiment génial. Juste, voilà, je déteste ces élimines. C'est vraiment de la saloperie. Alors, justement, tiens, tout à fait ce type d'élimines. Si j'avais eu trois recharges dans ma tronçonneuse, je les aurais découpées puisqu'en fait, votre tronçonneuse se recharge automatiquement jusqu'à une fois. Et une fois que vous avez, en fait, vous collectez jusqu'à trois charges de tronçonneuse en ramassant des bidons d'essence, en fait, sur la map, eh bien, vous allez, dans ce cas-là, pouvoir tuer instantanément n'importe lequel des gros ennemis qui se présentent à vous, ce qui est assez pratique parce qu'il va falloir, en fait, réfléchir à est-ce que vous voulez... L'ombre de choc, plutôt pratique. Est-ce que vous voulez récupérer beaucoup plus de munitions ou est-ce que vous préférez, au contraire, aller tuer l'ennemi qui vous embête le plus sur la carte ? C'est toi, c'est vrai qu'il résiste au double de shotgun. Voilà, c'est une question de point de vue de stratégie. Encore une fois, vous êtes quand même amené à utiliser beaucoup l'esquive, surtout dans les niveaux de difficulté maximum puisque vous allez voler dans les airs, vous allez vous retrouver, en fait, à sauter dans tous les sens, à esquiver. Le jeu récompense vraiment la prise de risque et le fait d'être toujours, toujours, toujours en mouvement, sachant que là, j'utilise peut-être l'arme que je préfère, à savoir le double de shotgun. Double de shotgun qui est d'ailleurs... Tiens, il y avait un module d'arme ici, qui est d'ailleurs, là, ici, amélioré quasiment au maximum puisque je ne vous en ai pas parlé, mais vous avez aussi des... des cristaux que vous allez ramasser sur les cartes et qui vous permettent d'améliorer la santé, l'armure de votre personnage, mais également, eh bien, le... pardon, le nombre de munitions et quand vous avez ce shotgun avec une vingtaine de munitions, je peux vous dire que ça fait très, très, très mal, sachant qu'en plus, ce shotgun permet de casser à peu près tous les points faibles de tous les ennemis que vous allez rencontrer assez simplement puisque, encore une fois, et ça, c'était pareil dans le premier opus, les adversaires ont plus ou moins des points faibles, par exemple, les mancubus, vous leur pétez les armes qu'ils ont sur les côtés, ils ne peuvent plus tirer de grosses roquettes, les araignées, vous leur casser la tourelle sur la tête, voilà, il y a un certain nombre de choses, je vais utiliser... enfin, on va faire juste sauter le bouclier de celui-ci parce que sinon, ils sont vraiment, vraiment reluits, ils font beaucoup de dégâts avec ça, et vous voyez, par exemple, voilà, je vais me rapprocher et quand ils sont enflammés, c'est comme si j'avais utilisé le lance-flammes, je peux me retrouver, eh bien, à choper de l'armure mange, voilà, les Glorikin sont toujours aussi sympas, toujours aussi violents, là-dessus, il n'y a eu aucune concession qui a été faite, le jeu est vraiment déconseillé aux plus jeunes, bien entendu, 18 ans, bien évidemment, c'est, on va dire que, c'est quand même très trash, très violent, ça tâche vraiment, franchement, voilà, il n'y a pas de concession, les ennemis explosent ont des gerbes de sang, les Glorikin, vous pouvez les voir depuis tout à l'heure, sont quand même très, très, très brutaux, donc, on peut dire que, là-dessus, Bethesda a vraiment fait le job, et, ouais, le titre est quand même très, très brutal. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce, cette Doom Eternal, donc, un jeu dans les plus, effectivement, qui est vraiment très fun, très rapide, très violent, vraiment ce qu'on attend d'un Doom, on le retrouve, en fait, on le retrouve immédiatement là-dedans, les niveaux sont variés, c'est sympathique, c'est vraiment très dense, ça va à toute vitesse, vous en avez franchement pour votre argent, dans les moins, un dernier tiers de jeu qui est peut-être un peu moins sympa, dans des environnements qui sont, parfois, qui vous mettent aux prises à des phases de plateforme très reloues à faire à la manette, alors c'est peut-être moi qui suis très mauvais, vous me direz, c'est possible, mais franchement, j'ai trouvé que, bon, bon, voilà, me demander de sauter, de calculer un saut, en me mettant en suspension dans l'air, en attendant, en faisant deux dash et en tirant pour pouvoir espérer passer entre deux portes qui s'ouvrent une fois que j'ai bien touché le mécanisme, je trouvais ça un peu too much, quoi, et encore une fois, chacun ses goûts, et peut-être le mode multijoueur qui n'est pas forcément le plus inspiré, on aurait aimé que le mode arcade soit de retour, ce qui n'est pas le cas, et c'est bien dommage, hormis ça, c'est un grand oui, et si on devait mettre une note à ce Doom Eternal, ce serait tout de suite un énorme 8 sur 10 parce que le jeu est un vrai hit et on va y jouer encore de longues heures. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Doom Eternal, on espère que vous avez aimé cette vidéo, si c'est le cas, vous likez, vous partagez, vous mettez des petits pouces, si ce n'est pas le cas, vous nous le dites quand même, vous nous dites comment vous vouliez, vous voudriez que nous nous améliorons, alors on est désolé, on fait cette vidéo tout seul, mais confinement oblige, on a préféré rester chez soi avec SnakeX. On vous retrouve en tout cas très prochainement pour un vidéo test et en attendant, on vous souhaite de très bons moments de jeu, restez chez vous, prenez soin de vous et à bientôt, bye bye !